avec cet installer vous allez avoir toute la collection de logiciels et vous n'aurez pas à vous préoccuper d'installer telle ou telle bibliothèque tout est inclus dedans déjà en tout cas tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui est déjà inclus dedans voilà alors je vais revenir sur les diapos alors une fois que vous avez installé votre anaconda vous pouvez exécuter va apparaître dans votre menu démarrer ou dans votre lanceur mac os va apparaître quelque chose qui s'appelle anaconda navigator et donc il devrait être ici voilà donc ça c'est la page d'accueil de anaconda navigator et je vais vous montrer trois choses je vais vous montrer jupiter iphone ou la qui s'appelle aussi qt console et spider ça ce sont trois façons d'utiliser le langage python je vais commencer par le plus simple qui est la console iphone voilà ça c'est ce qu'on appelle un interpréteur donc vous pouvez rentrer une commande vous faites entrer et ça vous sort la sortie vous pouvez faire des petits calculs mathématiques j'importe une bibliothèque et puis je dis tiens quel est le sinus de 3 par exemple et puis il va me sortir le résultat donc ça c'est vraiment des calculs interactifs moi j'en ai toujours un terminal comme ça ouvert sur mon bureau comme ça ça me permet de faire des calculs à la volée donc ça c'est un premier point ça c'est vraiment pratique pour tester des idées des choses comme ça le deuxième façon d'utiliser python ce sera d'utiliser ce qu'on appelle un un edi donc un envie un environnement de développement intégré donc en fait c'est un éditeur de texte ici donc vous tapez du texte ici donc là j'ai mis un petit print salut ça vous pouvez l'exécuter et le résultat va s'afficher sur votre écran par exemple j'exécute le fichier et là il m'écrit le petit résultat sachant que ça vous pouvez aussi l'exécuter de façon indépendante sur votre sur votre bureau et vous pouvez le distribuer donc ça c'est la façon idéale de programmer lorsque vous voulez faire un programme et le distribuer soit à des collègues soit le commercialiser etc donc tout doit être écrit dans un ou plusieurs fichiers et ça c'est ensuite distribué sous forme d'une bibliothèque indépendante voilà donc ça c'est pour vraiment des gros projets ensuite il ya une méthode qui est intermédiaire qui est ce qu'on appelle les notebooks ou des cahiers jupiter dont vous le lancez et en fait ça s'exécute dans un navigateur donc ça c'est la page d'accueil donc vous retrouvez l'arborescence de votre disque et ici là vous pouvez créer un nouveau cahier ou un nouveau notebook et vous retrouvez une interface similaire à ce que j'ai fait tout à l'heure dans le petit terminal donc vous rentrez des calculs pour exécuter une cellule cette fois il faut faire shift entrée parce que entrée si vous faites que entrée ça va à la ligne suivante je fais print salut voilà donc là il faut que je fasse alors vous allez me dire quelle est la différence entre ça et le terminal et bien c'est que ça vous pouvez faire des figures là dedans vous pouvez faire du texte par exemple dans cette cellule vous pouvez mettre du texte brut en format markdown par exemple mettre un titre vous pouvez mettre des sous titres je me suis trompé et tout ça vous pouvez ensuite l'enregistrer au format html ou en format pdf et ça vous pouvez l'utiliser pour diffuser aux collègues qui pourront ainsi visualiser vos calculs et vos commentaires dans un seul et unique document sans avoir besoin d'avoir python installé sur la machine donc ça c'est vraiment très pratique pour les aspects enseignement mais aussi sur les aspects voilà partage de connaissances rédiger des rapports de de manip ou des rapports de caractérisation des choses comme ça donc tout ce que je vais vous montrer par la suite ça va être exécuté dans des notebooks jupiter parce que c'est assez pratique pour faire des démos donc je vais revenir à mon diaporama de tout à l'heure en fait mon diaporama c'est un notebook jupiter je voulais pas montrer tout à l'heure mais tout est fait dans un notebook jupiter et puis simplement j'ai un petit module ici pour passer en mode diapo donc je vais rester en mode diapo pour que vous voyez bien donc voilà ça c'est ce que je viens de vous montrer alors ensuite les principales bibliothèques dont vous allez avoir besoin ce sont les suivantes ça c'est très important numpy numpy c'est quelque chose et une bibliothèque qui apporte des possibilités de calcul numérique à python et c'est cette bibliothèque là qui fait que python est réellement un langage performant et compétitif avec du c et du fortran sa puissance vient du fait que au lieu de manipuler des chiffres numpy est capable de manipuler des vecteurs ou des tableaux alors qu'est ce que ça veut dire ici j'ai écrit quelques lignes de code je dis par exemple la variable x est un tableau qui contient des entiers 1 2 3 4 5 si je fais deux fois x numpy va être capable de travailler simultanément sur toutes les cases du tableau et me renvoyer le résultat traditionnellement avec un langage de programmation classique on aurait dû faire ce qu'on appelle une boucle on dira vient lire le premier élément multiplie par deux vient lire le deuxième multiplie par deux vient lire le troisième multiplie par deux etc et ben ça c'est complètement obsolète avec numpy vous travaillez directement avec des vecteurs de données donc bien évidemment si vous avez des jeux de données expérimentaux des caractérisations des mesures de process industrielles ça va grandement accélérer les calculs que vous allez être capable de faire dessus et même les visualisations donc ça c'est la première brique indispensable numpy c'est intégré dans anaconda donc il n'y a pas de questions à se poser tout ça là c'est intégré dans anaconda matplotlib donc qui est un espèce d'acronyme pour dire mathematical plotting library c'est pour faire des graphes et des visualisations panda ça c'est également quelque chose d'important c'est en fait une surcouche aux deux précédents et qui est vraiment dédié à la manipulation de données structurées par données structurées j'entends un peu ce qu'on trouve dans excel c'est à dire avec des numéros lignes et puis des intitulés de colonnes etc donc ça c'est la première chose que je vais vous montrer par la suite cpi c'est une bibliothèque de calcul scientifique alors c'est peut-être un peu moins indispensable mais dès que vous avez besoin de faire des choses du type analyse de fourrier de l'optimisation de fonctions utiliser des fonctions spéciales etc l'analyse d'image c'est quelque chose qui qui va revenir systématiquement sachant que tous les algorithmes qui sont implémentés là dedans sont ultra optimisés donc c'est toujours mieux d'utiliser des bibliothèques toutes faites que d'essayer de les reprogrammer soi-même et enfin pour des aspects machine learning il y a sklearn donc c'est ckit learn qui est également très répandu et keras pour faire du deep learning je vous montrerai juste très rapidement en fonction du temps que j'ai un petit exemple de machine learning avec sklearn alors ce que je vais vous montrer maintenant c'est donc là j'arrive sur une cellule vide je vais programmer en temps réel quelque chose pour vous montrer par exemple qu'est ce que peut apporter la science des données à votre flux de travail habituel donc j'ai un exemple un peu numérique là donc je vais ouvrir un fichier x excel qui est donné pour un xls ici pour vous montrer à quoi ça ressemble donc voilà ça c'est un fichier de données qui contient alors je me suis mis dans l'hypothèse où voilà je fabrique des pièces qui sont censées être des parallèles épipèdes qui sont censées faire 10 cm de long et 5 cm de sections carrées donc 5 cm de largeur et 5 cm de hauteur et puis dans mon process j'ai une caméra qui caractérise le nombre de défauts à la surface de ces pièces et puis là j'ai dix mille j'ai dix mille entrées dans ce fichier donc la question est quelle est la qualité de ces pièces à quoi sont dus les défauts est ce qu'on peut pas améliorer le procédé globalement voilà donc ce que font souvent les ingénieurs débutants ou même les les jeunes docteurs c'est utiliser excel pour traiter ce genre de données mais en fait c'est très peu pratique parce qu'on n'a pas besoin la plupart du temps de voir toutes ces données donc ça on peut le fermer je peux revenir à mon notebook ici et donc la première chose que je vais faire donc c'est que j'ai fait je vais importer la bibliothèque panda que je vous montrais tout à donc ça ça marche et puis je vais lui dire va bien lire les données donc données c'est alors je vais préfixer maintenant quand j'ai importé la bibliothèque panda je l'ai importé sous le nom pd je vais lui dire pd alors série d'excel voilà et puis là je vais lui dire vient lire le fichier données .xls et puis je vais afficher par exemple les premières lignes donc je vais afficher le head de ce fichier voilà donc là bas il me remet bien mon tableau excel donc on voit les cinq premières lignes longueur largeur etc alors qu'est ce qu'on peut faire avec ça on peut dire par exemple tiens bah quelles sont les valeurs moyennes de tout ça donc je vais dire donner j'avais pas mis d'accent j'avais pas mis de majuscule si je fais donner . moyenne voilà il me sort les valeurs moyennes de toutes mes variables donc on voit que la longueur moyenne fait 10 cm par contre il y a des écarts sur la largeur et la hauteur on est plus proche de 5,1 et 4,9 sur la largeur et la hauteur et puis on a un nombre de défauts moyens de 1 ce qui n'est pas très bon parce que ça laisse entendre que tous les toutes les pièces sont défectueuses donc on peut afficher par exemple l'écart type on voit un petit peu ce que ça donne et alors là on voit quelque chose d'intéressant c'est que les longueurs largeur hauteur sont relativement peu dispersés puisque l'écart type vaut 0,1 pour donc c'est à dire un millimètre sur des grandeurs de plusieurs centimètres donc c'est pas mal par contre le nombre de défauts il a un écart type énorme j'avais un défaut et puis là j'ai un écart type de 1,5 ce qui veut dire que sans doute il y a un très grand nombre de pièces qui sont sans défaut et puis j'ai probablement des pièces qui ont peu de pièces mais qui ont beaucoup de défauts donc tout ça ça peut se résumer là je vous ai montré moyenne écart type mais en fait il y a une fonction qui fait ça toute seule qui s'appelle describe et hop voilà vous avez ainsi toutes les statistiques d'un coup donc la moyenne par exemple de défaut fait 1 l'écart type fait 1,5 mais là on se rend compte que en fait il ya plein de pièces à zéro là les pourcents ce sont les quantiles donc ça veut dire que 25% des pièces ont moins de zéro défaut 50% des pièces ont moins de zéro défaut et 75% des pièces ont moins de deux défauts donc ça veut dire que plus de la moitié de mon lot de pièces est en fait bon donc un autre une autre façon d'apprécier ces données c'est de regarder en fait comment elles sont distribuées donc je vais tracer un histogramme de tout ça donc je vais faire donner point histogramme je vais mettre ça c'est le nombre de catégories donc je vais mettre 50 catégories et puis je vais spécifier la taille de la figure pour pas que ce soit trop grand et trop petit et voilà je vais juste mettre ça pour qu'ils m'enlèvent le texte voilà ça c'est la distribution en fréquence par exemple des défauts donc vous ça vous montre qu'il ya plus plus de 5000 quasiment 6000 pièces qui a zéro défaut donc ça c'est une bonne nouvelle ensuite on se retrouve avec 1500 pièces un défaut puis ça décroît ainsi de suite ensuite on peut regarder la distribution des longueurs donc là on se rend compte qu'on s'est distribué suivant une loi gaussienne à peu près c'est centré sur 10 cm donc bonne nouvelle et puis voilà il y a une largeur qui fait quelques millimètres donc ça c'est l'écart type qu'on avait tout à l'heure alors la hauteur et la longueur elles se comportent un petit peu différemment déjà contrairement à ce que disait la valeur moyenne tout à l'heure la valeur moyenne disait qu'elle était à 4,9 pour l'une et 5,1 pour l'autre en fait on se rend compte que là encore on s'est fait avoir par le fait que les données sont biaisées c'est à dire que la majorité des pièces ont en fait la bonne dimension la majorité des pièces ici fait 5 cm et ici 5 cm par contre il y a un certain nombre de pièces qui présentent des dimensions qui ne sont pas aux bonnes valeurs donc encore une fois il faut se méfier de ce que nous dit la valeur moyenne et en fait il y a quelque chose qui a l'air intéressant c'est qu'on a l'impression que le nombre de défauts ici a l'air lié à la largeur donc ce qu'on peut faire c'est tracer par exemple comment varie le nombre de défauts en fonction de la largeur des pièces donc ça je vais le faire ici donner donc je vais faire .plot je vais dire que mon axe des x ça va être la largeur mon axe des y ça va être les défauts et puis il faut que je spécifie que je veux un nuage de points et pas des lignes sinon ça va être peu visible et voilà et donc là effectivement on voit le graphe on voit bien que quand la pièce est au cote c'est à 5 cm et bien j'ai très peu de défauts j'ai zéro défauts par contre dès que je commence à m'écarter significativement de la valeur moyenne et bien la quantité de défauts augmente et puis ça sature à 5 parce que dans mon hypothèse là d'exemple j'ai j'ai supposé que la caméra qui compte les défauts ne pouvait pas en compter plus que 5 voilà alors si je reviens à la diapo précédente on a vu que les deux là ont l'air d'être de se comporter de façon un peu symétrique ou plutôt anti-symétrique l'une de l'autre est-ce que ça se confirme sur les défauts ? donc je peux reprendre ça ici je vais copier et coller la ligne dessous et puis plutôt que de tracer en fonction de la largeur je vais tracer en fonction de la hauteur voilà et donc cette fois j'ai deux graphes je vais réduire un peu voilà et on voit bien que là c'est la même chose c'est à dire que quand la pièce est aux cotes à 5 cm j'ai zéro défaut par contre dès que je commence à m'écarter des cotes et bien le nombre de défauts augmente donc là on a l'impression que le nombre de défauts est clairement lié à la section de la pièce c'est à dire largeur hauteur donc vérifions que la longueur n'y fait rien donc je vais je pense que je peux copier et coller ouais c'est ça donc là je peux cette fois tracer la longueur voilà et là on se rend compte que en fait quelle que soit la longueur de ma pièce si elle est aux cotes ou si elle n'est pas aux cotes et bien j'ai des probabilités à peu près identiques d'avoir soit un faible nombre de défauts soit un grand nombre de défauts donc le nombre de défauts n'est absolument pas lié à la longueur de ma pièce alors ça ça peut se comprendre en regardant l'état de corrélation des variables si je trace zut je me suis trompé je vais tracer la hauteur en fonction de la largeur et là on se rend compte que les deux variables sont très fortement corrélés plus précisément elles sont anticorrélées parce que quand l'une augmente l'autre diminue ça c'est pas très surprenant pour quiconque a fait un petit peu de mécanique quand on appuie sur un volume il a tendance à s'expanser latéralement c'est l'effet poisson donc conclusion de cette petite étude fictive dans le process de fabrication les pièces subissent un écrasement par exemple sous l'effet de la gravité si elles ne sont pas complètement sèches avant cuisson par exemple et sous l'effet de cet écrasement et bien se produisent des défauts tout ça peut être résumé là je vous ai mis le détail mais tout ça peut en fait être résumé dans une seule commande voilà pareil je vais remettre une taille de figure pas trop grande et tout ce que je viens de vous raconter longuement là voilà voilà ça apparaît en une seule fois donc je vous ai fait le détail mais là vous avez tout vous avez les histogrammes et puis les tracés des variables en fonction les unes des autres donc on retrouve exactement tout ce que je viens de vous dire alors dernier point qu'on peut aborder donc là j'ai pré-rempli parce que c'est un peu plus les commandes sont un peu plus complexes on peut par exemple tracer ça en 3D j'ai tracé les coordonnées hauteur, largeur et longueur de pièce et j'ai mis un code couleur qui correspond au nombre de défauts donc ça c'est interactif vous pouvez le tourner et donc là on retrouve bien suivant comment on met la figure la corrélation des deux variables ici l'état d'anticorrelation et on voit bien que plus on s'écarte des cotes plus le nombre de défauts augmente parce que la couleur devient de plus en plus claire alors là on est dans un système à 3 dimensions souvent on est dans des systèmes plus complexes avec beaucoup plus de variables donc ça peut être intéressant de réduire le nombre de deux dimensions ici typiquement on n'a pas besoin d'autant puisque la largeur et la hauteur pardon la largeur et la hauteur sont corrélés donc on n'en a pas besoin donc ce qu'on peut faire c'est faire une analyse en composant principal pour réduire en fait le nombre de données donc c'est là où on va faire appel à la bibliothèque de machine learning de Python donc qui s'appelle escalearn donc ça j'exécute la commande et en fait ce que je lui dis donc là je ne vais pas vous faire le détail mais je lui dis dans les dimensions seulement c'est à dire j'enlève le nombre de défauts dans le nombre de dimensions réduis moi le nombre de dimensions à 2 et là il me trouve deux vecteurs qui sont écrits ici un premier vecteur qui est en fait 0,7 fois la largeur moins 0,7 fois la hauteur donc là il retrouve lui même que les deux sont anticorrélés donc il y a un facteur 0,7 mais ça c'est juste une histoire que la moyenne n'est pas égale à 5 mais elle est égale à 4,9 ou quelque chose comme ça c'est pas très important et le deuxième vecteur il trouve que c'est en fait la longueur puisqu'on est à 1 sur la longueur on est quasiment 0 sur les autres donc ce qu'on peut faire c'est retracer notre nuage de points de tout à l'heure et cette fois réduit à deux dimensions où ici on a la longueur des pièces et ici on a le vecteur hauteur moins largeur et ça ça permet dans un seul graphe de résumer à peu près 40 000 points de données qu'on avait tout à l'heure voilà donc ça c'était un exemple oui alors l'intérêt de ça c'est qu'une fois que c'est fait ça peut être réutilisé à l'infini alors j'avais commencé mais j'ai pas eu le temps de finir j'avais commencé un petit truc ici là qui reprenait ça ce qui est à la mode en science des données c'est faire des tableaux de bord des dashboards donc vous pouvez mettre des petits widgets comme ça et puis là j'ai pris un jeu de données mais si je peux changer le jeu de données et puis en temps réel c'est mis à jour donc ça pour faire des présentations c'est vraiment très sympa donc là j'en ai mis que deux parce que faire l'ensemble ça demande un peu plus de temps mais ça vous donne une idée un peu de ce qu'on peut faire voilà j'ai un deuxième exemple je sais pas combien de temps je suis je pense que j'ai encore un peu de temps j'ai un deuxième exemple qui est un peu plus scientifique cette fois donc là la problématique ce sont des nanoparticules d'or qui sont déposées sur des cristaux d'alumine donc du saphir et j'ai donc là dans ma je vais repasser en mode diapo pour vous expliquer donc là comme d'habitude j'importe toutes mes bibliothèques donc j'importe numpy donc l'outil de calcul vectoriel j'importe map potty pour faire des figures j'importe cpi parce que je vais avoir besoin de faire des feats et j'importe globe qui est un module pour faire de la lecture sur le disque dur je vais vous montrer je vais juste vous montrer à quoi ressemblent les données si j'arrive à y accéder voilà donc là vous voyez j'ai des fichiers texte qui s'appellent 40, 51, 60 etc. et puis si j'en ouvre un voilà donc ici j'ai un axe donc qui sont en fait c'est des angles et ça c'est une intensité donc pour ceux que ça intéresse c'est des manibles de diffraction de rayons X donc ça c'est un angle à des diffractions et ça c'est une intensité et cette technique permet de mesurer en fait la distance entre les atomes entre autres choses alors ce qu'on a fait là c'est qu'on a fait ce type de mesure à différentes températures et donc le chiffre ici correspond à la température donc là les températures sont relativement basses parce que c'est de l'or donc ça ne monte pas forcément très haut donc ça va entre 40 et 100 degrés donc la première chose que je fais c'est que je viens lister les fichiers que j'ai sur mon disque dur donc je lui fais globe étoile point texte et puis là il me sort tous mes fichiers bon bah très bien ça fonctionne donc je passe à la suite donc je déclare une figure je mets des axes donc je lui mets un 2θ une intensité et là je vais faire une boucle et je vais lui dire viens lire tous mes fichiers et pour chaque fichier viens extraire l'axe des X l'axe des Y grâce à cette commande ça c'est je vous fais pas le détail mais cette commande là en fait permet à partir du nom de fichier je vais revenir sur le nom de fichier non ça marche pas ouais il s'appelle tout c'est un truc du genre température point texte donc ce que je fais c'est que je casse le nom de fichier sur le point et je récupère la première partie et ensuite je trace tout ça donc ça je le fais je l'exécute ici voilà je vais dézoomer donc ça c'est interactif on peut zoomer dessus comme ça etc donc là on voit bien que ça c'est ce qu'on appelle un pic de diffraction c'est dû à l'or et on voit bien que quand la température augmente et bien ça se décale donc ça veut dire qu'il y a une dilatation dans le réseau atomique de l'or donc là le but de l'exercice ça va être de retrouver la dilatation le coefficient de dilatation de l'or alors ce qu'il faut faire pour ça c'est trouver la position du maximum du pic ici puisque c'est lui qui va nous renseigner sur la distance interatomique donc ce qu'on peut faire pour trouver la distance interatomique c'est trouver le maximum du pic donc là je lui ai rentré une commande donc c'est exactement le même script que précédemment sauf que je lui dis ici j'ai cette commande là qui consiste à venir chercher la position du maximum et si je vous montre sur la figure ça marche bien là j'ai mis une croix pour montrer la position du maximum donc il arrive bien à identifier où est le maximum sauf qu'on va tout de suite voir qu'il y a un problème c'est à dire qu'on est limité par la précision de notre expérience c'est à dire la résolution en fait ici on aurait plutôt tendance à dire que le maximum est là mais le maximum mesuré expérimentalement est un peu à droite et ainsi de suite là c'est la situation inverse il est un peu trop à gauche et en effet si je trace si je trace zut il faut que j'aille à la diapositive si je trace la position en fonction de la température j'obtiens quelque chose avec des paliers comme ça c'est à dire que ça monte brutalement puis après ça ne bouge plus pendant tout un certain temps et puis ça réaugmente etc. donc ça c'est pas forcément très bon donc ce qu'on peut faire pour améliorer ça c'est essayer de faire passer une courbe calculée par ces points par exemple une gaussienne donc là c'est une courbe calculée donc je définis cette fonction là comme une gaussienne et le but du jeu ça va être de faire passer cette fonction par les points expérimentaux alors c'est toujours exactement le même script sauf que j'ai rajouté tout ça cet ensemble de commandes donc j'appelle la fonction curve fit donc il va fitter la gaussienne que je viens de définir aux points expérimentaux et pour faire cette simulation il a besoin d'avoir une estimation des paramètres une estimation pas trop pas trop absurde des paramètres pour pas partir pour la simulation de n'importe où donc je prends la valeur du maximum je prends la valeur de la position et puis comme écart-type je lui mets n'importe quoi j'ai mis 01 et ça il est capable de le faire donc là c'est fait c'est fait en temps réel quand je fais exécuter comme ça il vient lire tous les fichiers et il vient faire la simulation et donc comme vous pouvez le voir ça marche plutôt bien il arrive à faire passer cette cette gaussienne par mes points expérimentaux je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas zoomer voilà vous voyez que ça marche plutôt très bien et donc une fois que j'ai ma courbe mathématique là j'ai plus qu'à récupérer la position réelle cette fois du maximum et la tracer en fonction de la température et cette fois j'ai un beau comportement linéaire alors c'est des angles ça ne correspond pas à une distance interatomique pour le convertir en distance interatomique il y a cette petite formule magique qu'on appelle la loi Bragg ça je ne rentre pas dans le détail mais si je transforme les angles en distance interatomique je trace ça en fonction de la température la pente me donne le coefficient de dilatation et j'obtiens très exactement la valeur théorique qui est de 14 14-6 par degré donc c'est exactement la valeur qu'on retrouve pour l'or qu'on attend pour l'or voilà donc ça c'était pour mon pour mon dernier exemple je pense que j'en ai fini je vais juste voir si un truc fonctionne et une fois que vous avez donc fait ce genre de j'essaye quelque chose mais ça n'a pas l'air de fonctionner bon bah je vous propose d'arrêter là parce que je voulais charger un site là mais il a l'air de mon serveur a l'air d'être d'être inaccessible donc je vous propose d'arrêter la présentation ici et puis donc d'en venir à vos questions s'il y en a pas Merci Alexandre donc oui effectivement on a eu une question de la part de Mathilde Maillard du laboratoire Mathéis qui pose une question sur les données brutes qui peuvent être utilisées et traitées par la suite et donc quel type de données enfin quel type de format de données peuvent être utilisés ? Oui je vois la question pour le traitement des données est-ce qu'il faut avoir absolument les datas sous forme Matlab ou BlockNote ou bien peut-on récupérer nos données via les logiciels de rélogie traitement caractérisation et bien ça dépend complètement comment sont formatées ces données c'est à dire que si elles sont en ASCII c'est toujours possible de les récupérer donc ASCII c'est à dire que si c'est lisible dans un BlockNote typiquement c'est toujours possible de les récupérer par contre si elles sont en format binaire c'est à dire que si on essaye de les ouvrir avec un éditeur de texte ça nous donne toute une série de chiffres cabalistiques ça va être difficile après il n'est pas exclu qu'il existe des bibliothèques Python spécialisées pour lire ce format de données il y a énormément de bibliothèques qui permettent de lire des formats de fichiers spécialisés voilà D'accord, je ne sais pas si vous souhaitez préciser votre question éventuellement Madame Maillard Avez-vous des recommandations de sites ouvrages pour commencer à apprendre Python et peut-être plus spécifiquement pour les data science oui, je les mettrai je les mettrai en j'en ai quelques-uns je les mettrai à la fin de ma présentation peut-être je pourrais mettre des titres et des auteurs D'accord, ce que l'on peut proposer c'est d'envoyer par e-mail la présentation qui a été faite avec des listes d'auteurs et d'ouvrages potentiellement sur lesquels les gens peuvent s'appuyer pour pouvoir développer ce type d'outils chez eux et puis éventuellement de poser également leurs questions plus précisément par e-mail directement auprès d'Alexandre si besoin après la présentation Oui, alors il y a deux autres questions toujours de Sabrina Dans le cas où on doit mettre à jour nos données sources Excel est-ce que tous les graphplodes d'un bloc-notes se mettent à jour ? Oui, il suffit de réexécuter le notebook et le notebook revient lire les fichiers de données qui sont présents sur le disque dur et il se remet à jour tout seul c'est le principal intérêt en fait c'est-à-dire que si vous avez des milliers de fichiers Excel différents vous pouvez tous les lire et les exécuter les uns après les autres de façon automatique alors je vois qu'il y a une autre question j'utilise un logiciel qui s'appelle Minitab pour analyser mes données comment comparez-vous l'approche Minitab à la vôtre ? alors malheureusement je ne connais pas Minitab par contre si l'auteur de la question veut bien m'envoyer des infos je peux essayer de répondre là j'avoue je ne connais pas question de Alexandra Vaudroué pour faire des simulations plus complexes est-il nécessaire d'avoir un ordinateur puissant ? alors pour tout ce que je viens de vous montrer là je l'ai fait sur mon ordinateur portable donc ce n'est pas une bête de course je pense que tout ce que je viens de vous montrer c'est faisable sur un ordinateur de l'Uroti classique après si vous commencez à avoir plusieurs millions voire milliards de points de données ça va vite devenir problématique pour tenir dans la mémoire d'une part et ensuite ce sera plus efficace de travailler parallèlement sur plusieurs processeurs donc ça je ne vous l'ai pas montré mais oui effectivement si on commence à avoir des volumes énormes de données c'est efficace d'avoir des processeurs plus performants et un volume de mémoire plus important comme ce qu'on peut retrouver sur des stations de calcul de bureaux alors question de un prochain webinaire éventuellement de pouvoir parler de paralysation d'ordinateur par exemple ? oui alors on peut c'est un sujet qui est un peu plus compliqué à montrer mais Python fait ça nativement donc c'est des choses qu'on peut faire qu'on peut faire facilement alors j'ai une question de peut-on intégrer des données texte dans ce genre d'analyse ? alors je ne suis pas sûr de bien comprendre la question alors soit est-ce qu'il est possible d'intégrer des données texte à savoir est-ce qu'il est possible de mettre du texte enrichi avec des formules et des images et des figures ? oui absolument on peut on peut créer un notebook en mélangeant à la fois du calcul et du texte avec de la mise en forme un peu poussée bon ça je ne voulais pas montrer enfin si c'est un peu médiapo en fait si je reviens sur médiapo là où est-ce qu'elles sont ? elles sont là si je prends ça ici alors je vais prendre le début surtout voilà tout ça ça peut s'enregistrer au format PDF et ça peut faire un document de présentation alors maintenant si la question était est-il possible d'analyser des données textuelles ? oui c'est possible aussi le langage Python supporte tout à fait les chaînes de caractères donc on peut faire des analyses textuelles avec Python et des outils adaptés et moi j'avais une question sur la reconnaissance d'images est-ce que c'est possible d'utiliser Python pour faire de la reconnaissance d'images, de pièces en fait pour faire reconnaître des défauts par exemple sur une ligne de production ? oui oui alors il y a des il y a des logiciels spécifiques d'analyse d'images qui sont soit intégrés à CP soit qui ont été développés par Intel comme OpenCD par exemple donc ça c'est des logiciels d'analyse d'images je dirais classiques dans le sens où ils permettent de faire des opérations de morphologie mathématiques des choses comme ça alors après évidemment la grande mode du moment c'est tout ce qui est intelligence artificielle et donc soit machine learning classique soit plutôt deep learning et là c'est l'outil de choix c'est le deep learning pour faire de l'identification dans des images donc ça il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver là dessus c'est plus complexe à mettre en oeuvre mais ça fonctionne très bien avec Python sachant que Python c'est encore une fois l'outil le plus répandu pour faire aujourd'hui de l'intelligence artificielle toutes les bibliothèques qui sont développées par Google par Microsoft ou par Facebook qui sont les principaux acteurs dans ce domaine sont tous développés en Python donc c'est quelque chose qui est tout à fait répandu en fait D'accord Alexandre Zagel a précisé sa question il a écrit je pense à des caractéristiques qui ne sont pas nécessairement des chiffres mais des données textuelles oui oui alors on peut travailler sur des données textuelles alors après moi je suis pas forcément très habitué à manipuler des textes mais on peut travailler sur du texte extraire des textes le modifier directement en ligne et après il y a tout ce qui est la compréhension de texte donc ça c'est encore une fois c'est plus intelligence artificielle et là ça repose aussi sur des réseaux de neurones profonds donc c'est des choses qui sont plus compliquées mais des opérations basiques sur des textes manipuler, mettre en majuscule, minuscule, extraire des chaînes reconnaître des chaînes, faire des métriques de proximité entre deux textes par exemple ce qui est utilisé dans les logiciels anti-plagiaires par exemple c'est des choses qui peuvent se faire aussi avec Python D'accord merci, est-ce qu'il y a encore une dernière question ? je sais pas si toi Alexandre tu as eu des questions en mode privé également ? j'en ai pas vu je crois non, j'en ai pas eu en privé ce qu'on peut faire c'est que si jamais il y a la suite de la présentation des spectateurs ou des collègues qui ont une problématique particulière qu'ils voudraient voir aborder on peut éventuellement planifier une séance si je peux répondre à la question parce que je ne prétends pas avoir la science infuse il y a sûrement des choses que je serais incapable de faire mais si jamais il y a des choses qu'ils souhaiteraient voir aborder on pourrait mettre ça à l'objet d'un prochain webinaire D'accord, très bien, merci tout à l'heure tant que tu as parlé de diffraction des rayons X tu mets à disposition un logiciel permettant de fiter les données c'est ça qui est en libre accès pour ceux qui souhaiteraient éventuellement l'utiliser j'ai vu qu'il y avait quelques laboratoires qui étaient connectés oui alors j'en ai plusieurs j'ai un logiciel qui s'appelle je vais l'écrire je vais plutôt me rendre sur le site internet je vais retourner ici donc j'ai un logiciel qui permet en fait de de traiter les données en fait qu'on obtient avec des machines de type bruker donc qui permet de faire tout un tas de traitements en température comme ce que j'ai montré ce que j'ai montré en fait c'est automatisé dans ce logiciel là sinon j'en ai un autre mais qui est peut-être beaucoup plus spécifique je pense pas que ça intéresse forcément beaucoup de monde ici mais à tout hasard je le mets c'est un logiciel de simulation de données de diffraction des rayons X mais pour des matériaux qui ont subi des irradiations ioniques ou neutroniques enfin des irradiations avec des faisceaux de particules bon ça c'est un peu plus spécialisé mais pour ceux qui ont des diffractomètres brukeurs que ce soit parmi les industriels ou parmi les laboratoires cet outil là peut éventuellement être utile voilà Merci pour la précision et puis on pourra éventuellement transmettre les liens web dans l'email aux participants et joindre ta présentation et puis ceux qui ont des questions à poser bien sûr peuvent le faire également en mode privé n'hésitez pas à revenir vers le pôle pour ceux qui ont l'habitude d'interagir avec nous si vous avez des questions spécifiques besoin de vous aider vis-à-vis d'un montage d'un projet R&D collaboratif en particulier et puis on vous souhaite une excellente journée à tous merci de vous être rejoints à ce webinaire n'hésitez pas à aller consulter le programme des webinaires à venir voilà et je vous souhaite une excellente journée une excellente fin de semaine à tous merci encore Alexandre